Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à la base de loisirs du Val-du-Rio avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Et bonjour Stéphane. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors vous allez nous parler de nos quartiers d'été, Feu d'une Val. Nos quartiers d'été, c'est plutôt Stéphane. Oui, avec Hélène et Nicolas Machu de la base de loisirs. Alors nos quartiers d'été, cette année, ça sera le 8 et le 9 juillet, de 14h à 19h, les deux journées. Et comme l'année dernière, si vous êtes venu, ça sera sur le thème des Jeux Olympiques. Alors on dit quartier d'été, Feu d'une Val, Hélène, parce que vous aviez fait un Feu d'une Val. Vous étiez tout seul et vous êtes réunie. Voilà, on a fusionné pour faire plus grand et faire mieux. À plusieurs, on est toujours... L'union, on fait la force. Alors, vous nous parlez du 8 et 9 juillet, c'est de quelle heure à quelle heure ? 14h à 19h. Je n'ai pas entendu. Alors tout est gratuit, c'est un peu le projet d'offrir des manifestations pour les enfants qui partent pas en vacances, les enfants, les adolescents. Oui, tout est gratuit ces deux jours-là, ces deux après-midi-là, car cette action est financée par la région des Hauts-de-France. La ville de Caudry est un peu la base de l'osier. Alors Hélène, qu'est-ce qu'on va retrouver comme attraction phare cette année ? Alors de tout, pour tous les âges, je pense de 2 ans au pré-ado, on va dire, 12-14. Donc des jeux gonflables, bien sûr, j'assure. Nos prestataires qui seront là aussi, trempeaux élastiques, manège, poneys, un atelier créatif avec une grande fresque sur les Jeux Olympiques. La mini-discothèque gonflable, les petits bateaux, des démonstrations sportives avec la capoeira et l'aïkido. Et puis aussi de l'initiation, basket, tennis de table, pétanque, foot et du handisport avec l'adapte de Cambray qui sera présent. Alors ça, bon, ça fait un an qu'on travaille dessus. Il y a combien à peu près d'associations qui vont être présentes ? Entre 10 et 12 associations qui seront présentes. Alors on a dit tout était gratuit, mais il va quand même à manger, à boire. Oui, alors vous aurez pendant 2 jours une petite restauration, vente de crêpes. Le samedi sera tenu par les familles du centre social Marlou-Mompassant et le dimanche par les familles du centre social La Passerelle. Parce que c'est pour leur dire, ils récupèrent l'argent pour un projet à eux ? Pour un projet de séjour, d'autofinancement. Écoutez, je pense que tout est dit. Hélène, je vais vous laisser le mot de la fin. Venez vous amuser avec nous en famille. Profitez de ces 2 jours. C'est une occasion unique, une fois par an, de vous amuser gratuitement. Venez nombreux. Merci à tous les deux. Donc je vous rappelle, c'est samedi 8 et dimanche 9 juillet de 14h à 19h. On se revoit demain parce qu'on va vous donner, on vous a indiqué des choses assez intéressantes pour la soirée. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure. Sur le 3W, pas le direct de webtv.fr, on sera au définissant sur notre chaîne YouTube. Mesdames, Messieurs, à bientôt. Au revoir, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada